bonjour à toutes et à tous c'est phoenix on se retrouve aujourd'hui pour le test et avis de project hospital alors quelques petits rappels sur le jeu c'est un jeu de gestion économique et hospitalière il se joue uniquement en solo il est disponible sur windows mac et linux sa première sortie date du 30 octobre 2018 sur steam il est dès à présent disponible aussi sur google pour ceux qui ont cette plateforme il est édité et développé par oxymoron games désolé pour la prononciation nous avons au compteur deux dlc le premier qui s'appelait dr mods qui est sorti le 26 novembre 2019 le deuxième qui est sorti le 24 avril 2020 qui est appelé hospital service notamment vous rajoute pas mal de petits services connexes à votre hôpital j'ai rappelé une petite chose avant de débuter le test c'est un avis personnel ça me concerne moi en tant que joueur et sur mon expérience de gaming nous allons voir ensemble maintenant le gameplay alors première question est ce que le gameplay est abordable pour le joueur lambda je dirais oui dans la mesure où si vous suivez les tutoriels à la base du jeu vous allez au moins récupérer les quelques mécaniques nécessaires à l'apprentissage et à savoir un petit peu comment le jeu gère maintenant si vous partez directement sur une partie solo ça risque d'être relativement compliqué il ya plusieurs aspects en fait au niveau du gameplay où il faut que vous travailliez intelligemment je ne dis pas que le gameplay que je vous ai proposé en let's play c'est le plus optimum en tout cas c'est une des solutions que moi j'ai trouvé maintenant j'améliore sans cesse en fait ce genre de choses et je serais amené certainement dans le let's play dans les épisodes prochains à réadapter mon approche au niveau de l'hôpital je vous en expliquerai un petit peu plus pendant les prochains épisodes en tout cas revenons un petit peu à l'interface est ce que le jeu est simple d'appréhension vous avez beaucoup de menus la construction à la fois le mode docteur qui vous permet de suivre vos patients l'aménagement des différents services la partie budget un gros défaut pour moi c'est la partie pop up je trouve qu'on est spammé très régulièrement par les messages alors en début d'hôpital ce n'est pas le cas parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de patients ont en tout cas beaucoup de patients qui requiert votre votre attention mais partir d'un certain stade quand vous allez avoir beaucoup d'urgence beaucoup de personnes par exemple en réanimation ou dans les services on va dire un petit peu plus régulier de vos hospitalisations de vos différents services ça devient compliqué parce que vous faites spammer sur je veux dire une journée complète vous allez avoir 15 20 alertes est ce que c'est agréable à jouer quand c'est comme ça non moi personnellement je n'ai pas trouvé en fait de méthode en plus pour enlever les pop up la partie budget sincèrement elle est très bien détaillée il ya beaucoup de beaucoup de choses beaucoup d'éléments notamment la facturation tous les jours en fait de ce que vous allez payer ligne par ligne qui vous permettent d'optimiser au mieux votre budget vous allez avoir aussi le nombre de patients qui passent dans vos celles dans vos différents services quelle salle nécessite une attention particulière par exemple la criticité en termes de patients votre accueil ou votre non accueil des personnes le nombre de patients que vous avez vu passer le nombre d'employés votre prestige d'hôpital ça c'est vraiment pour la partie générique de la gestion de l'hôpital je trouve pour ma part que c'est très bien fait on notera ceci dit un petit point négatif par rapport à la gestion des emprunts quand vous rentrez dans ce cercle vicieux là il vous faut à tout prix le fonds nécessaire plus tard pour le rembourser et entièrement parce que là votre système d'emprunt lui vous fait payer tous les jours mais ne vous faire rembourser 0 euros sur l'emprunt donc ça veut dire que le jour où vous allez dépasser par exemple vous vous faites un emprunt de vingt mille il va falloir que vous ayez vingt mille en trésorerie pour pouvoir soldé ceci passons maintenant un petit peu à la partie construction la partie construction les menus moi je trouve très intéressant qu'ils aient fait à la fois des préfabriqués mais il vous donne la possibilité aussi de faire vos salles l'outil prépondérant dans tout ça ça va être la planification de votre hôpital c'est par là qu'il va falloir passer inévitablement pour pouvoir prévoir l'ajout des prochaines salles ne faites pas du brique par brique en disant bah voilà j'ai besoin de telle salle à les claques je pose là pensez d'abord à l'aménagement vous allez pouvoir en avoir en essayant d'optimiser au maximum votre format chose que moi j'oublie assez régulièrement c'est les le placement par exemple des ascenseurs pour monter aux étages supérieurs ça c'est un point à ne pas négliger parce que c'est votre seul moyen de pouvoir faire monter les patients à l'étage donc ça c'est très important de le faire on va dire le plus rapidement possible dans la partie autre point donc votre personnalisation de salle qui est pour moi très bien fait ça vous permet par exemple d'avoir des salles à minima de budget donc ça c'est bien pensé c'est une chose aussi que vous pouvez faire vous pouvez créer des prêts fabriqués à partir des salles que vous avez créé vous c'est à dire vous les enregistrer et du coup bah si vous avez besoin de replanter une salle équivalente vous allez pouvoir le faire directement après on pourra noter un petit point négligeable c'est que du coup pour ces points là si vous n'avez pas fait gaffe au prix que vous avez payé la salle au départ vous ne voyez pas le prix dans le menu voilà c'est un petit un petit point négligeable mais qui se doit d'être dit maintenant pour toute l'interface pour les patients je dirais je dirais déjà plusieurs choses c'est très très bien géré parce que vous allez avoir toute la partie diagnostic qui est très bien gérée la partie médicamentation qui est aussi bien faite sachez aussi qu'il y a une chose qui prend de l'importance c'est le fait d'avoir la pharmacie maintenant avec le nouveau DLC qui vous permet déjà de prendre de la profondeur en plus en termes de gameplay effectivement vous allez faire tout le traitement complet de votre patient et en parallèle il va aller chercher les médicaments qu'il doit aller récupérer sachez aussi une chose c'est que si par exemple vos patients n'ont pas eu le temps à la fermeture de votre hôpital s'il n'a pas eu le temps de récupérer ses médicaments il reviendra le lendemain pour finir ça donc ça tout ça c'est les cas quand le service d'hospitalisation ne sont pas encore ouverts quand vous n'êtes pas ouverts à 24 par contre la pharmacie va vous poser certainement des soucis puisqu'il va falloir très rapidement l'agrandir ça c'est une partie prépondérante du jeu l'interface personnelle de vos salariés est pour ma part aussi très bien faite étant donné que vous allez avoir la visibilité sur les points faibles de vos employés ainsi que leurs points forts et c'est ce qui va pouvoir voir vous permettre de diriger en fait les différents services Moi je bannis systématiquement en tout cas j'essaye d'éviter d'avoir des on va dire entre guillemets alcooliques en fait on va dire que c'est des personnes qui sont plus les mêmes de faire des soirées etc Pourquoi ? Parce que le lendemain matin il y a de fortes chances que vous ne les ayez pas au boulot donc ça c'est des personnes que je vais un petit peu négliger que je ne vais pas forcément embaucher A l'instar pareil des gens qui ne sont pas agréables surtout envers les patients, femmes de ménage c'est pas forcément obligatoire en fait on va dire qu'on peut passer outre Par contre pour tout ce qui est médecin c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir du personnel qui est avenant avec les patients Après vous avez la possibilité aussi de créer vos personnages, enfin votre personnel donc ça c'est un petit plus par contre ça coûte excessivement cher Donc c'est pas forcément le mieux à faire quand vous commencez votre hôpital Après pour vous donner un petit avis global en tout cas sur la partie gameplay je pense que ce jeu est très bien pensé Il y a certainement des mécaniques encore à rôder, peut-être des mises à jour, on sait jamais peut-être qu'un Project Hospital 2 sera dans les cartons d'ici quelques années En tout cas on peut dire que ce jeu est franchement très très bien pensé Ça change des Time Hospital où c'était du what the fuck complet, là on est dans un jeu purement et simplement hospitalier Vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup de choses à faire, à gérer Et je pense que c'est un jeu qui est très complet de ce point de vue là Intéressons-nous maintenant à la partie des graphismes, partie importante de tout jeu Alors c'est vrai qu'on a un principal défaut sur ce jeu, c'est l'utilisation de la 2D isométrique Au dépend d'une 3D qui aurait pu être propre Maintenant après est-ce que ça aurait joué sur la taille du jeu ? Très certainement on se serait retrouvé avec un jeu qui aurait été beaucoup plus gourmand en termes de stockage Après qu'est-ce qui nous gêne réellement dans cette vue isométrique en 2D ? Le jeu est quand même relativement propre, c'est des textures HD, donc voilà pas de problème de ce côté là Par contre ce qui est un peu plus gênant c'est pour le parcours de certaines petites choses Notamment les brancards, on se permet dans le jeu très régulièrement d'avoir des virages à 90, à 180 degrés, etc. du brancard Alors ça c'est un petit peu dommage du coup pour moi au niveau de la profondeur de jeu Bah ça attaque un petit peu parce que quand on voit un brancard qui fait n'importe quoi dans les couloirs c'est un petit peu dommage Après autre aspect qui est un petit peu gênant en termes de jeu, en termes de jouabilité C'est le fait que quand vous ayez un préfabriqué qui est très 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 gourmand en termes de meubles Bah si vous avez quelqu'un qui est derrière, dans la salle d'attente par exemple ou un praticien à l'intérieur Et bah malheureusement vous le voyez pas forcément Donc ça c'est un petit point qui est dommageable et je pense que c'est un des défauts justement de la 2D isométrique C'est qu'il y a certaines vues caméras qui sont pas forcément propres et nettes pour nous Après, ce dit en passant, on a quand même une nette amélioration au niveau du gameplay Parce qu'il faut rappeler quand même que pendant la phase de développement Nous n'avions pas de rotation de caméra possible Maintenant c'est faisable, heureusement pour nous Parce que sinon la gestion devient difficile en fait pour le jeu Sans avoir de rotation de caméra Il y a des placements d'objets que vous pouvez pas forcément faire etc etc Donc pour moi je dirais que je suis relativement positif sur cette partie là Le jeu est très propre, les textures sont bien travaillées etc Mais il y a quand même quelques petits défauts que je vous ai cités précédemment Maintenant parlons un petit peu de la partie des sons de l'audio du jeu Alors déjà d'une part on a une bande son qui est assez originale Qui reprend on va dire les thématiques de l'hôpital, des urgences etc Donc ça c'est un très bon point L'ambiance générale dans l'hôpital est pas mal faite Vous avez des sons de dialogue des fois que vous entendez Alors c'est très succinct mais quand vous vous rapprochez des scènes En fait on a vraiment le détail de tout ce qui est fait Par exemple vous entendez le bruit quand il y a des analyses de fait dans les laboratoires Vous allez entendre le bruit de la verrie qui se fracasse un petit peu Vous allez entendre au niveau des toilettes Toutes les sons d'environnement des toilettes L'utilisation des brancards Vous allez entendre pas mal de petites choses au niveau environnement Qui agrémentent tout ça Qui font que l'ambiance sonore en fait vous rajoute de l'immersion En parallèle de la partie graphisme En parallèle de tout ce qui est partie gestion Donc pour moi c'est un point très positif du jeu On pourra peut-être certainement regretter qu'il n'y ait pas plus de profondeur Là dessus c'est à dire un peu plus d'ajout en bande sonore Pas que dans les menus Qu'on puisse avoir beaucoup plus de son interaction Mais je pense qu'on est sur un bon truc Il y a quand même beaucoup de choses Qui nous font dire que l'immersion est quand même présente dans le jeu Vous l'aurez compris ce test et avis de ma part Reste très positif tout de même Malgré les petites faiblesses de ce jeu On pourra quand même constater qu'il y a eu un gros effort des devs C'est pour moi un des meilleurs jeux de gestion hospitalière On ne parlera pas des différents dérivés qui ont été faits à la Time Hospital Parce que pour moi c'est pas des jeux de gestion what the fuck Donc c'est pas comparable avec ce qu'on attend de ce jeu là Qui se prétend être, on va dire entre guillemets Le plus réaliste possible Même si ça reste un jeu Mais voilà L'ambiance y est Les graphismes même s'ils mériteraient un petit coup de jaune Ça y est aussi Il y a quand même de la qualité derrière Les interactions avec les patients y est aussi Il y a d'autres bugs qui vont pouvoir peut-être être arrangés dans le futur aussi Puisque le jeu continue d'évoluer Et puis honnêtement Pour un prix de 25€ environ sur Steam Je trouve franchement que le jeu il mérite vraiment d'investir Moi j'en suis à peu près à 67€ de jeu Peut-être un peu plus maintenant Je peux vous dire que c'est toujours la même hype Parce qu'en fait Vous avez un syndrome qui se crée à partir du moment où vous commencez à jouer à ce jeu C'est le syndrome de la perfection Vous voulez à tout prix optimiser au mieux vos services Vous refaites 40 fois vos plans Vous refaites tout ça Mais c'est surtout la partie prépondérante J'en ai pas parlé beaucoup dans la partie gameplay N'oubliez pas de faire vos plans C'est le principal Il faut que vous ayez une vue propre de ce que vous allez faire Et faire en sorte de pas faire un hôpital bordel Excusez-moi du terme mais c'est un peu ça C'est que vous allez essayer de caser à droite et à gauche les bâtiments Alors moi il y a une partie sur le let's play où je l'ai fait Pourtant j'étais bien parti sur des plans et tout à l'origine Après le fait de planifier votre hôpital va vous servir grandement Ça vous permet d'optimiser, ça vous permet de gagner de la place D'avoir une certaine logique aussi dans vos placements de bâtiments De bâtiments, d'utilité Il y a des annexes qui ne sont pas forcément nécessaires En fait vous n'avez pas forcément besoin de les quadriller comme il faut Ça peut être juste un complément entre deux pièces par exemple Voilà en tout cas pour moi c'est un avis très positif Bien évidemment je n'encourage personne à faire des dépenses Mais je pense que c'est un jeu qui mérite en tout cas de s'y intéresser fortement Ça fait déjà deux ans qu'il est sorti, il continue toujours d'évoluer Donc voilà, un investissement rentable et rentabilisé pour tous ceux qui aiment les jeux de gestion Comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des choses à me faire remarquer par rapport à son contenu Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne C'était Fenix, à plus, bye bye